Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer 6 méthodes pour résoudre les erreurs de formatage de carte SD sur Android, Caméra et Windows. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas formater la carte SD sur un téléphone, un appareil photo ou un ordinateur Windows. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment faire et comment corriger les erreurs que vous pouvez avoir. Alors pourquoi vous ne pouvez pas formater une carte SD ? Sur Android, la carte SD est endommagée, vous pouvez essayer de la reformater ou alors la carte SD est vierge ou possède un système de fichier non pris en charge. Sur un appareil photo, l'accès à la carte est impossible, vous pouvez la réinsérer ou changer de carte ou même formater la carte avec l'appareil photo. Sur un PC, si Windows n'a plus effectué le formatage, la carte SD est verrouillée, cryptée ou protégée en écriture. La carte SD est corrompue ou encore la carte SD contient un fichier de système non valide, par exemple l'euro ou le système de fichier n'est pas pris en charge par Windows. Alors impossible de formater la carte SD sur un téléphone Android. Alors si vous n'arrivez pas à formater une carte SD sur votre téléphone Android, vous allez suivre les étapes suivantes. Vous allez retirer et reconnecter la carte SD à votre téléphone. Redémarrez le téléphone Android et allez dans paramètres, appuyez sur stockage, localisez la carte SD et appuyez sur monter la carte SD. Appuyez ensuite sur formater la carte SD pour commencer à la formater sur votre téléphone. Si cela ne fonctionne pas, déplacez la carte SD, connectez-la à votre PC via un lecteur de carte SD et formatez-la sur votre PC. Si vous n'arrivez pas à formater la carte SD sur votre appareil photo, vous allez devoir suivre les étapes suivantes. Pour ce faire, retirez la carte SD de votre appareil photo, puis déverrouillez la carte SD en changeant son interrupteur. Vous allez la déverrouiller, remplacez une nouvelle carte SD si celle-ci est endommagée, insérez la carte SD dans l'appareil, redémarrez l'appareil et allez dans paramètres. Sélectionnez la carte SD et choisissez formater la carte, puis cliquez sur ok. Vous allez attendre que le formatage est complètement terminé et puis vous pouvez tout simplement utiliser la carte SD. Si vous n'arrivez toujours pas avec ces méthodes-ci, on va directement passer sur Windows. Donc comment corriger l'erreur de formatage de la carte SD ? La plupart du temps, lorsque vous voyez Windows vous avertir qu'il n'a pas pu compléter le formatage de votre carte SD, la première chose est de vérifier si la carte SD est protégée en écriture. Pour ce faire, vous allez connecter la carte SD au PC et ouvrez l'explorateur de fichiers. Vérifiez si la carte SD, le format SD est apparaît comme le disque est protégé. Si la carte est cryptée, elle sera marquée par une icône de verrouillage. Si la carte SD est en lecture seule, elle apparaîtra en lecture seule dans son paramètre propriété. Pour supprimer la protection en écriture avec la commande DISC PARK, c'est facile, vous allez suivre les étapes suivantes. Connectez la carte SD au PC, appuyez sur Windows plus R, tapez CMD et appuyez sur Entrée. Tapez les lignes de commande ci-dessous et appuyez sur la touche Entrée à chaque fois. Ensuite, pour terminer, tapez Exit pour fermer. DISC PARK lorsque le processus est terminé. Pour vérifier et réparer les lecteurs de la carte SD, vous allez suivre les étapes suivantes. Vous allez insérer la carte SD dans votre ordinateur, vous allez appuyer sur les touches Windows plus X et sélectionner un vide de commande en Admin. Vous allez taper la commande suivante, ainsi que la touche Entrée. Une fois que c'est fait, une fois que le processus est terminé, alors tous les mauvais secteurs et le système de fichiers corrompus seront réparés par cette commande. Vous pouvez également formater la carte SD en FAT32 ou NTFS. Pour ce faire, vous allez connecter la carte SD à votre ordinateur, vous allez appuyer sur les touches Windows plus R et vous allez taper cette commande et appuyer sur Entrée. Sur la gestion de disque, vous allez faire un clic droit sur la carte SD et choisissez Formater. Réinitialisez le système de fichier de votre carte SD en FAT32 ou NTFS et cliquez sur OK pour confirmer. Alors si jamais vous avez perdu vos données, si la carte SD a été corrompue ou que vous l'avez formatée, on va utiliser aujourd'hui le logiciel Diz US Data Recovery Wizard. Une fois qu'il est ouvert sur votre bureau, vous allez connecter votre carte SD sur laquelle vos fichiers se trouvaient. Vous allez alors sélectionner l'emplacement de votre carte et vous allez cliquer sur Analyser. Une analyse va s'effectuer et tout dépend de la taille de votre carte mémoire ainsi que tous les fichiers qui ont été supprimés. Il va y avoir un temps d'attente. Une fois l'analyse complète, vous pouvez prévisualiser et récupérer les fichiers perdus sur la carte mémoire que vous pouvez exporter directement sur votre ordinateur. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501